Le G20 a joué un rôle important au moment de la crise financière, tout du moins la première crise financière de 2008. Il faut dépasser effectivement cette situation et ce stade pour pouvoir donc anticiper, prévenir, mettre en place les outils et qui permettront une meilleure gestion en amont des affaires pour éviter effectivement les crises. Le modèle économique sur lequel nous occidentaux on a construit notre prospérité et sur lequel a été fondée la mondialisation est un modèle économique qui n'est pas durable. Les crises financières se succèdent, nous épuisons les ressources naturelles, il y a de plus en plus de précarité, les richesses ont été mal réparties et donc il est absolument impératif que les responsables politiques, que les dirigeants politiques reprennent en main la conduite de la mondialisation, le contrôle de l'économie après des décennies de libéralisme et de laisser faire. Et donc de ce point de vue, le G20 qui regroupe les principaux dirigeants politiques du monde puisqu'il représente 85% de la richesse mondiale, les deux tiers de la population, il faut que le G20 passe d'un G20 de crise à un G20 de construction d'un nouvel ordre économique mondial. Alors ce qui est très très important, c'est d'abord mettre de la cohérence et de la coordination au niveau des institutions internationales. Aujourd'hui vous avez les institutions financières qui s'occupent de la finance, vous avez l'OIT qui s'occupe du social, vous n'avez personne pour s'occuper de l'environnement. Et donc il est très très important que chacune de ces institutions financières s'occupe bien de l'ensemble des domaines de la mondialisation, donc de l'économique, du social et de l'environnement. Et de ce point de vue, notre avis demande un renforcement très fort du rôle de l'OIT. L'OIT doit avoir un rôle plus important face aux organisations financières, face à l'OMC, face à l'OFMI, face à la Banque mondiale. L'OIT doit être en charge de suivre le pacte mondial sur l'emploi. Il est très important que les pays du G20 ratifient les conventions fondamentales de l'OIT qui portent sur le travail des enfants, sur la liberté syndicale, sur le travail décent. Et donc nous demandons de ce point de vue-là beaucoup plus de cohérence, beaucoup plus de coordination pour arriver à mettre en place une compétition internationale plus équitable, sans dumping social et sans dumping environnemental. Et de ce point de vue-là, nous demandons en tant que CESSE, en tant que Conseil économique, social et environnemental, la mise en place d'une agence internationale de l'environnement. Notre assemblée en a parlé à plusieurs reprises. Maintenant, il faut le décider. Et nous demandons aussi que les grands dirigeants politiques lancent un appel important à la veille de la conférence sur le climat à Durban. Il y a beaucoup d'orientations. D'abord, il faut mettre les moyens aux pays en développement pour pouvoir faire cette démarche, de sécuriser leur alimentation. Je pense que ça passe par la recherche, ça passe par le développement agricole, ça passe par l'organisation des producteurs, l'organisation des agriculteurs. Ça passe aussi par toute l'organisation des infrastructures, tout ce qui tourne autour des transports, des stockages. Quand on sait qu'aujourd'hui, 25 à 30 % de la production est perdue, voilà un certain nombre de domaines sur lesquels il faut porter non seulement l'attention, mais mettre les moyens budgétaires, financiers, pour pouvoir résoudre ce problème de la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, les citoyens en France, en Europe, dans le monde, ont perdu confiance dans les responsables économiques et financiers. Et donc, il est très, très important de restaurer cette confiance des citoyens vers l'économique et vers la finance. Et donc, nous préconisons la mise en place d'une gouvernance économique mondiale. Et de ce point de vue-là, le FMI a un rôle important à jouer. Mais un FMI plus légitime, un FMI plus juste, qui traite de la même manière les petits pays et les grands pays, les pays pauvres et les pays riches. Nous demandons une réforme du système monétaire international. Il faut mettre en place une nouvelle coordination entre les grandes zones monétaires, dominées par l'OAN, dominées par l'euro et dominées par le dollar. Et puis, nous demandons une vraie régulation des activités financières. On a laissé trop de place à la finance ces dernières années. Et les questions techniques, les réformes à faire sont extrêmement complexes. Par contre, il faut avoir quelques idées extrêmement simples en tête. Un, la finance est au service de l'économie réelle. La finance ne peut pas s'approprier une part disproportionnée de la richesse produite. Il faut que les institutions financières et bancaires acceptent une nouvelle régulation. Et nous donnons plusieurs pistes dans notre avis. Nous demandons par exemple la suppression de tous ces produits complexes auxquels personne ne comprend rien, dont on ne sait pas évaluer les risques et qui ne servent pas à l'économie réelle. Nous demandons plus de transparence. Et nous demandons que tout ce qui a été engagé sur les paradis fiscaux soit enfin mené à terme. La place de l'Europe pour nous est très importante. Pourquoi ? Parce que l'Europe, c'est la première puissance économique mondiale. L'Europe, par son histoire, doit jouer un rôle moteur dans la mise en place d'une mondialisation plus juste, plus sociale, plus équitable. Et donc de ce point de vue, il faut que l'Europe arrive à parler d'une seule voix. Il faut qu'il y ait convergence dans les prises de positions européennes au niveau international. Deuxièmement, l'euro. Il faut absolument mettre en place, ce que nous évoquons maintenant depuis plusieurs semaines, une gouvernance économique européenne plus intégrée, une intégration fiscale beaucoup plus forte. Et puis, l'Europe doit prendre un certain nombre de décisions en matière de régulation financière. Et aujourd'hui, il y a des situations très paradoxales. Par exemple, la régulation sur les marchés à terme est aujourd'hui plus forte aux États-Unis qu'en Europe. Il faut agir vite. Il faut s'inspirer de ce qui existe ailleurs. Il faut mettre en place cette taxation sur les transactions financières. L'Europe peut le décider. Donc, il y a cet effet d'entraînement par l'exemple que l'Europe doit absolument mettre en place.